On est dans un cercle très vicieux. On veut faire quelque chose, mais on ne le fait pas. On ne comprend pas très bien ce qui se passe. On se sent mal, on peut culpabiliser, on perd confiance aussi. S'il y a une part de nous qui se dit tous les matins « yes, aujourd'hui je le fais » et qu'il ne se passe absolument rien, on ne peut plus se faire confiance nous-mêmes. On sait au fond de nous que lorsqu'on se fixe un engagement, on ne le tient pas. On entretient un discours inconscient qui est nocif. C'est comme dire à son gosse tous les matins « promis ce soir on regarde un film » et ça n'arrive jamais. Le gamin, très vite, il ne croit plus en nous et il a raison. Et même si ça a l'air difficile, et même si ça l'est d'ailleurs, on est capable. On a beaucoup plus de capacité qu'on ne le pense. On est capable de faire du difficile. Salut à toi, c'est Jenny. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. On va parler d'engagement aujourd'hui, de passage à l'action, de résistance, d'inconfort et surtout de regagner un momentum, un élan. Comme toujours, prends ce que tu veux prendre, garde avec toi ce que tu veux garder, et n'hésite pas à balancer tout le reste. C'est une thématique très actuelle pour moi aujourd'hui. Je suis en cours de reconstruction d'une réelle dynamique autour d'actions qui concernent ma propre santé, qui concernent mon travail, qui concernent la reprise de cette création de contenu. Et j'aimerais te partager un message simple aujourd'hui autour du fait que ce qui nous semble être difficile, c'est toujours largement possible pour nous. On est capable de faire quelque chose d'a priori difficile. On a souvent ce signal d'arrêt devant une difficulté, devant une action que l'on veut entreprendre et qui crée un certain inconfort à côté. Signal d'arrêt pour plusieurs raisons. Mais on est capable. Lorsque j'étais à Valence en Espagne le mois dernier, j'étais avec un ami rencontré dans le parcours de l'Optimize Coaching en 2019 et on a eu de très très belles conversations, parfois d'incompréhension, sur des thèmes d'incompréhension, autour de la difficulté perçue de relancer la machine, de recréer un élan. On a fait quelque chose tous les deux pendant longtemps et on sait le faire, par exemple, cette création de contenu, on sait faire. Et pourtant de s'y remettre crée énormément de résistance. Je te laisserai identifier un exemple en particulier, si jamais l'idée de retrouver un élan sur quelque chose de particulier pour toi te parle. Par exemple, pour moi, les deux focus de ce début d'année étaient de reprendre une routine sportive vraiment intense, vraiment sérieuse et de redevenir vraiment un créateur. Pendant plus de deux ans récemment, je faisais du sport tous les jours. Sur ces cinq dernières années, j'ai créé en tout, tout format confondu, plus de 2000 contenus, donc je sais faire. Ce n'est pas un sujet de compétence. Et mon expérience très récente était autour de l'idée de « Mais merde, comment ça se fait ? Pourquoi ça semble si difficile ? » On peut aller chercher loin, on peut aller investiguer, on peut aller creuser des sujets intérieurs pour aller trouver des raisons et ça peut être un travail très intéressant. Un jour, avec mon ami Léo, on discute près de deux heures là-dessus après un tennis et au bout d'un moment, on se rend compte que c'est un piège. C'est un putain de piège de vouloir absolument trouver la cause, la raison. Pendant tout ce temps-là, il ne se passe rien. Et c'est insupportable quand il ne se passe rien. On est dans un cercle très vicieux. On veut faire quelque chose, mais on ne le fait pas. On ne comprend pas très bien ce qui se passe. On se sent mal, on peut culpabiliser, on perd confiance aussi. S'il y a une part de nous qui se dit tous les matins « Yes, aujourd'hui, je le fais » et qu'il ne se passe absolument rien. On ne peut plus se faire confiance nous-mêmes. On sait au fond de nous que lorsqu'on se fixe un engagement, on ne le tient pas. On entretient un discours inconscient qui est nocif. C'est comme dire à son gosse tous les matins « Promis, ce soir, on regarde un film et ça n'arrive jamais. Le gamin, très vite, il ne croit plus en nous et il a raison. » Et donc, on s'est simplement engagés tous les deux à faire un petit pas chaque jour dans notre création de contenu. On se disait qu'on se faisait toujours une énorme montagne de la difficulté perçue de notre action. Comment on grimpe une montagne ? On grimpe une montagne en mettant un pied devant l'autre. Dans l'expérience d'alpinisme récente que j'avais vécue l'an dernier, on l'expérimentait en réel. Quand on grimpe, on ne s'arrête pas parce que ça demande beaucoup d'énergie de se remobiliser et d'avancer. Et on avait d'ailleurs une cordée de russes devant nous quand on grimpait le grand paradis en Italie qui ne faisait que de s'arrêter et de repartir. Et c'était vraiment fatigant. Non, on fait un pas, puis un autre, puis au bout d'un moment, même si c'est dur, au bout d'un moment, on se retourne et on trouve incroyable le chemin qu'on a parcouru juste un pas après l'autre. Et donc, on a mis de côté cette réflexion et on a repris un rythme d'action. Et chaque jour, on se faisait un petit brief. On se disait, c'est dingue, c'était facile en fait. Et non seulement c'était facile, mais pour le coup, on déclenche un cercle vertueux incroyable derrière. Dans ces moments-là, je me remémore en fait à quel point ma régularité ancienne des dernières années, selon ce dont j'étais vraiment engagé, me faisait du bien. Me faisait vraiment du bien au quotidien. Et donc, j'aimerais juste repartager aujourd'hui finalement d'anciennes idées très connues et évidentes, mais qui fait peut-être toujours bon de rappeler, je pense. En tout cas, moi, ça me fait du bien de me les rappeler. Sur ces points autour de juste fais-le, démarre-le. Une petite action, c'est une petite victoire. C'est un vote pour notre futur. Et dans quelques jours, tu auras une dizaine de petites victoires. Et ça fait tellement de bien. Et après coup, c'est toujours plus simple qu'on l'aurait pensé. La résistance est toujours présente, quoi qu'il arrive. N'importe quelle action devant nous, il y a de la résistance. L'inconfort est toujours présent. Et même si ça a l'air difficile, et même si ça l'est d'ailleurs, on est capable. On a beaucoup plus de capacité qu'on ne le pense. On est capable de faire du difficile. C'est bien de réfléchir. C'est bien de mettre de la conscience sur nos mécanismes. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de situations de blocage quotidien en coaching où j'ai quelqu'un en face de moi qui est convaincu de ne pas pouvoir avancer tant qu'il n'a pas changé une croyance ou travaillé sur pourquoi ça me semble si difficile. Et souvent, même si c'est intéressant d'aller creuser, c'est juste de la résistance. C'est plus confortable de réfléchir, d'essayer de comprendre que, excuse-moi, mais que de se sortir les doigts et que de faire preuve d'un peu de courage et de juste faire. Ce qui nous sort de notre bordel, de nos blocages, c'est l'action. On peut réfléchir en parallèle, il n'y a aucun problème, mais c'est l'action qui nous sort de là. Ce qui nous pèse au quotidien, ce n'est pas ce qu'on a à faire, c'est ce qu'on ne fait pas. On n'avance pas. Et pourtant, à l'inverse, quand on se lance, et peu importe de quoi on parle franchement, d'une séance de sport, d'un footing, d'un sujet pro, d'un message à envoyer, à publier, peu importe. Quand on se lance, quand on fait, on se sent putain de vivant. Il y a un truc excitant qui se passe. Et ça aussi, je suis ravi de me reconnecter à ça. Parce qu'on vit tous, je pense, pour ces moments-là. On est capable de faire quand c'est difficile. Et ça fait du bien. On se montre qu'on est capable. Et on se sent vraiment vivant. Et regarde, j'avais une trouille de dingue de revenir sur les réseaux. Bon, je suis là, ce n'est pas parfait. Il va y avoir du rodage. Donne-moi quelques semaines. Mais je me sens bien. C'est vraiment ce que j'ai envie de retenir. Et tu vas te sentir bien si jamais tu avances. Je m'envoie un signal très sympa. Ça me fait du bien. Tu en es capable. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui pourrait te faire sentir super fier juste dans 15 minutes, là ? 15 minutes, c'est que dalle. Je te propose, on se fait un deal tous les deux et on arrête le bullshit. Je peux te promettre un truc. Ta motivation, elle va se décupler jour après jour. Et dans juste quelques jours, tu auras déjà un mindset complètement différent. On arrête le bullshit. OK ? On y va. Enjoy la suite de ta journée. Et à très vite. Salut. Sous-titrage ST' 501